Il faut placer le citoyen au centre de nos préoccupations. Le placer au centre de nos préoccupations, c'est effectivement d'abord veiller à ce qu'il puisse grandir, se développer ou vivre dans les meilleures conditions possibles. Alors, des dépistages, on pourrait en faire et de la prévention à l'infini. On essaye d'en faire le plus possible en s'entourant de bonne volonté, de compétences aussi, bien sûr, et avec les moyens que nous avons. Dans un domaine plus particulier, il y a la prévention de la délinquance. On a signé un contrat avec la PEA et le département il y a quelques années. Là aussi, c'est important d'intervenir au plus tôt pour éviter les dérives. Il faut aussi remercier toutes celles et tous ceux éducateurs, enseignants qui contribuent à nous aider dans nos démarches et les parents aussi, quelquefois. Quelquefois, on peut les boussuler, mais faire en sorte que les enfants sachent tous lire, c'est pas rien. Ça, c'est une démarche qu'on a entreprise il y a longtemps, avec le coup de pouce clé, avec le partenariat avec une femme. Je m'étais fixé il y a quelques années l'objectif qu'aucun enfant n'arrive en sixième sans s'en voir lire. Il y a quelques choses qui ne sont pas écrites dans le code des communes. Même si, quelquefois, ces choses-là sont décrites dans d'autres codes, et notamment dans ce que devrait faire l'État, c'est à nous de le faire quand il y a carence. Ça n'empêche pas de râler auprès de l'État en leur disant qu'ils ne font pas ce qu'il faut, mais ça nous permet au moins de pallier un peu plus tard. Voilà ce qu'il va falloir pour mettre en place, le même dépistage, dans les maisons de retraite. Il y a un vrai problème quand les résidences sont admises, il y a une visite médicale qui est faite sûrement, mais il n'y a pas de visite du code dentaire, ce qui est une véritable catastrophe. Parce qu'au début de la vie, la difficulté, c'est quand ils sont très jeunes, de pouvoir les soigner. Parce que si ils sont liés avec un mètre croisant, en France, ce n'est pas toujours très simple quand on y arrive. Et au bout de la vie, c'est l'inverse. Donc plus on s'avance, plus la personne a toutes sortes de difficultés, toutes sortes de difficultés, toutes sortes, liées aux maladies, quelquefois dégénératives, etc. Et une hygiène du code dentaire qui est laissée quand même, globalement, de côté par les soignants.